Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve sur un nouveau site, on est toujours en Nouvelle-Zélande. On est à Crater of the Moon, donc on est sur un site thermal. C'est assez spécial, vous allez voir c'est vraiment impressionnant. En fait il y a une activité thermale, thermique, je vais essayer de traduire en français, qui est très forte ici. On est en Nouvelle-Zélande à la rencontre de deux plaques tectoniques, du coup il y a beaucoup d'activités thermales sous terre et du coup ça fait des poches de magma sous terre qui chauffent les nappes phréatiques et l'eau et qui fait remonter l'eau à la surface et c'est ça qui fait qu'il y a des geysers et des fumaroles. Je sais pas comment on dit en français, je pense que c'est des fumaroles, mais voilà un peu le petit topo. Donc là on a une balade d'une heure à faire au travers de ce parc qui va être je pense impressionnante. Et puis voilà c'est parti, on est toujours à topo. C'est fou ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada On nous voit maintenant arriver à, attention, c'est très compliqué, Wakarewa Warewa, village. Le nom était un peu compliqué. C'est un village maori, un village thermal maori où on peut apparemment visiter, enfin la visite est faite par des maoris qui expliquent leur culture, qui expliquent leur tradition. J'ai vu ça un peu sur TripAdvisor, il y avait plein de bons avis, donc je dis qu'on allait faire ça. On a roulé une heure et là, c'est endormi. Je pense que vous la voyez. Voilà, c'est endormi. La visite de Crater of the Moon, clairement, c'était pas une réussite parce qu'Ela n'a pas voulu marcher. La visite, c'était 40 minutes, elle n'a pas du tout voulu marcher. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas pris de poussette, Ela ne va plus en poussette depuis pratiquement un an. Donc on n'a pas l'habitude. Elle marche d'habitude sans problème. De toute façon, la poussette, on aurait pu la prendre que à Wellington, à Auckland et là aujourd'hui. Sinon, généralement, c'est des sites pas adaptés aux poussettes où on se balade, donc ça ne sert à rien. Là, elle nous fait une espèce de petite régression. Ils ont des faces comme ça, les enfants. Je pense que c'est parce qu'elle est beaucoup avec nous. Elle ne peut pas marcher. Elle fait beaucoup le bébé. Elle dit doudou, doudou. Elle parle un peu comme un bébé alors qu'elle ne parle pas du tout comme un bébé d'habitude. Elle a même eu quelques petits accidents et tout. Je pense que c'est... Je ne sais pas. Il y a des phases de régression et elle nous le fait là, en ce moment. Donc elle refuse pas mal de marcher. Et jusqu'à présent, on a réussi à gruger en l'occupant à chaque fois, en essayant de changer les idées à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, c'était mort. Elle n'avait pas envie. Donc ce n'était pas hyper agréable cette fin de visite parce qu'on avait un enfant qui ne voulait plus marcher et elle est très lourde. Donc on se relaie pour la porter. Mais après, au bout d'un moment, on a envie qu'elle marche parce qu'elle est grande quand même. Donc voilà. Mais je pense qu'elle était un peu fatiguée. Elle s'est endormie direct dans la voiture. Pourtant, on a passé une bonne nuit. Mais bon, on a quand même le dégage horaire qui nous fait... Voilà, comme ça maintenant, qui nous fatigue aussi de temps en temps encore. Spectacle Maori, on va aller voir. D'accord ? Allez, on va aller voir le spectacle. Alors ça sent très fort l'œuf pourri, évidemment, parce qu'à cause du soufre. Et ici, il y en a partout en fait. C'est parti. 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 C'est la maison, oui. Bon, on va aller se balader un peu dans le village pendant qu'on a fini de manger. C'était bon, alors ? Ça va. Il faut une fourchette. Il faut une fourchette ? C'est là, je pense que j'ai vu la boue. Ah, regarde, c'est de la boue qui bouillonne. C'est dingue. Là, on arrive sur un site où il y a des geysers. Les geysers ne sont pas tout le temps en action. C'est toutes les 45 minutes, à peu près. Il y en a quatre ici, donc on va attendre un peu pour voir s'il n'y en a pas un qui se réveille. Et l'eau, elle est d'une couleur. Wow. Does the moon not know It needs the sun to shine Illuminating all Its melancholy sadness down in print is all Does the rain not know It needs the sun to shine Evaporating all All the little droplets to the sky Ce village est assez cool, franchement, on a vu le geyser en action, on a eu de la chance Et c'est fou l'activité qu'il y a ici Ouais, c'est vraiment fou, ça te plaît la visite ? Ouais, j'adore les visites comme ça C'est hyper intéressant On apprend plein de choses Et là, elle est cool cet après-m', elle est contente Voilà Et ils ont vraiment un beau village C'est la chance qu'ils ont de vivre là avec toute cette activité Il y a des piscines avec l'eau qui bouffe Ça va passer à gauche Hop Regardez Ils ont des bains carrément Et L'eau est boue Et là, attention chérie Là, c'est des bains publics Ils viennent se baigner dans le village Et l'eau est hyper, hyper chaude C'est brûlante Super chaude Maintenant, c'est tiède Bon, eh bien, je vous recommande beaucoup cette visite On a vraiment apprécié tous les trois Le spectacle était top Le village, c'est assez impressionnant L'activité géothermique qu'il y a dans ce village C'est ouf Et les gens y vivent Enfin, c'était vraiment cool On a passé un très bon moment On a payé 90 dollars Pour deux adultes Parce que là, elle ne paye jamais les activités Parce qu'elle a moins de 5 ans Ou moins de 4 ans selon les activités Donc, elle ne paye jamais Oui, je ne paye jamais moi Je ne paye jamais toi C'est gratuit Donc, du coup, 90 dollars Néo-Zélandais Ça fait à peu près 50 euros Donc, voilà Ça valait le coup C'était beau avec le spectacle et tout On a vraiment kiffé Et d'ailleurs, je trouve ça plus intéressant à faire Que la balade qu'on a fait ce matin Crater of the Moons Là, c'était beaucoup plus impressionnant L'activité géothermique Après, il y a un gros truc Il y avait plus de diversité En plus, il y avait de la boue bouillonnante Des piscines bouillonnantes Des geysers Là, tu vas prendre à gauche Ouais, c'était vachement C'était plus diversifié La raison, Nico Alors, il y a un gros truc à faire ici Qui est dans le même esprit Qui a l'air beaucoup plus gros Qui s'appelle Wai Otopu Je crois Et c'est là, en fait C'est juste là Et un nous Mais c'est moins typique En fait C'est un gros Un gros centre Où il y a En fait, on était juste en face Donc, les geysers qu'on a vus On les voit aussi de l'autre centre Ça a l'air bien aussi à faire Il y a tout un truc sur l'activité volcanique Et tout C'est un espèce de musée Et en même temps, il y a plein de piscines Et de trucs Piscines naturelles Et de bassins observés Un peu comme dans le village Mais plus axé là-dessus Mais il n'y a pas tout le côté maori Et là, apparemment Quand je lisais les avis sur TripAdvisor Ils disaient que c'était plus intéressant le village C'est pour ça qu'on a fait ça Vu qu'il n'est que 13h30 On est en avant sur le planning Le temps est très menaçant On s'est posé comme d'hab À côté d'un grand parc Comme d'hab Génial Le parc au bord du lac À Rotorua C'est comme ça qu'on dit Les oiseaux dans le haut Je me demandais ce que c'était Et donc Nico est avec Ella Moi, je vais me poser 5 minutes Pour regarder du coup Un peu ce qu'on fait Si on avance Vers notre prochaine destination Parce qu'on devait dormir ici Mais on va voir Allez, vas-y Oh, le pauvre On a repris la route en direction de Hobbit Town Donc le village de Hobbit Du Seigneur des Anneaux Qu'on va visiter demain Là, on va du coup Aller dans un camping Qui n'est pas très loin Qui a 20 minutes de Hobbit Town Qui a l'air plutôt cool Parce qu'il y a des piscines D'eau chaude Donc on va en profiter Là, il est 3h Dans 4h Donc on est en train de rouler On n'a qu'une heure de route On arrive dans une demi-heure On arrive dans une demi-heure Et on va se poser Dans ce camping On va voir un peu ce que ça dit Et j'ai réservé du coup le tour Pour aller voir Hobbit Town Demain à 13h Diziko est comme un fou Parce qu'il est fan du Seigneur des Anneaux Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vraiment hâte Je pense que ça va être indépendant fort De mon séjour en Nouvelle-Zélo C'est la comté quand même C'est la comté La comté plus j'aime le Seigneur des Anneaux C'est mythique Ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux Vraient être contents Après Ça va être beau à voir Même si on n'est pas fan comme moi Je pense que ça va être rigolo Et demain on fera un autre cool aussi Que je serai envie de faire Donc ça va être sympa J'en veux plus j'en démoigne là Ça fait une heure que Nico Il me parle de Seigneur des Anneaux J'explique à Elissa Que c'est incompréhensible Qu'elle n'aime pas un film Qui a été récompensé par 17 Oscars Ce qui en fait la trilogie Et Le Retour du Roi Le film Le plus titré de l'histoire du cinéma Et je lui ai expliqué Voilà Il fallait être un peu plus ouvert d'esprit Je ne comprends pas Pourquoi ce n'est pas Harry Potter Que les titous Mais parce que c'est un autre niveau Mais en tout En scénario En réalisation En costume C'est bon Ils vont chercher un anneau Le scénario Ouais ouais Tu penses que c'est aussi ça Mais il n'y a pas plus ça Hello sunshine Hello blue skies Hello lovely day Hello sunshine Hello sky Hello white clouds floating by Hello cooling summer breeze Coming whistling through the trees Hello sand and hello seas Hello sand and helles Hello positivity Surrounding everything I see Hello happy Hello free Hello 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 sunshine Hello sky Hello White clouds floating by Hello Et vas-y cours, on va au travail Moi j'ai fait une sieste, j'ai été fatiguée, ça m'a fait trop du bien Et Nico et Ella sont allés à la piscine, ils se sont trop éclatés apparemment Nico vous a filmé ça, vous avez vu juste avant Vous avez vu comme Ella, elle est complètement... C'est une casque où c'est impressionnant, même moi j'avais peur de le faire ce toboggan Je pensais qu'il était haut et tout, elle s'est jetée Là elle a peur de rien à son âge pour l'instant Bon du coup on est sortis pour manger ce soir et je suis trop contente parce qu'on est à lundi Ça a l'air d'être bon là Ouais, on voulait aller manger un sushi, c'était fermé et franchement ça tombe trop bien Oh la la, je suis contente Tiens, tu peux manger ?